6 signes qui peuvent vous révéler un problème dans votre bouche Notre bouche est une porte d'entrée vers notre organisme, qui permet d'apporter des nutriments à notre corps via l'alimentation et l'eau, deux éléments indispensables pour que celui-ci fonctionne dans de bonnes conditions. Cependant, même si notre bouche joue un rôle fondamental dans notre santé, elle peut également permettre à de nombreux micro-organismes néfastes de pénétrer dans notre organisme, et de provoquer des maladies. Tous les jours, nous nous préoccupons de notre hygiène buccale, pour éliminer une grande partie des virus et des bactéries qui peuvent être responsables de problèmes dentaires ou d'une mauvaise haleine. Cependant, nous devrions également faire attention aux signaux d'alerte qui peuvent apparaître dans notre bouche, et qui pourraient pas nous indiquer d'éventuels problèmes de santé. Découvrez-les dans cet article. Les douleurs dans la mâchoire et les dents Douleurs dans la mâchoire et les dents 500 fois 334 Si vous ressentez des douleurs dans la partie inférieure de votre mâchoire, et que vous souffrez par la suite de symptômes comme de la fatigue ou des maux de poitrine qui irradient jusque dans vos bras, cela peut indiquer que vous êtes en train de souffrir d'une crise cardiaque. Si vous avez des douleurs dans la partie supérieure de vos dents, vous souffrez certainement d'une sinusite. Cette affection se produit lorsque les cavités naturelles situées dans les fosses nasales sont enflammées et qu'elles provoquent une douleur qui peut être ressentie jusque dans les dents et la tête. Cependant, il est également probable que les douleurs dans les dents soient provoquées par des tensions musculaires qui se produisent pendant la nuit, notamment à cause du stress. Les plaies et les ulcères bucaux, les aftes bucaux, l'herpès, la leucoplasie et la candidose, une infection due à un champignon, sont les types de plaies les plus communs, qui peuvent apparaître à n'importe quel moment dans la bouche. Chaque type de plaie est engendré par des causes différentes et il est très important de leur prêter attention, car elles peuvent révéler des maladies, des infections, des états fiévreux ou des irritations causées par des appareils dentaires. La mauvaise haleine Mauvaise haleine 500 fois 334 dans 90% des cas, la lithose trouve son origine dans la bouche et elle est associée à des bactéries qui se trouvent sur la partie postérieure de la langue ainsi qu'à des maladies gingivales. Cependant, la mauvaise haleine peut également apparaître subitement. Dans ce cas, il est fort possible que ce symptôme révèle un diabète de type 2, ou un dysfonctionnement du foie, des reins ou des intestins. Des changements d'aspect des gencives Si vos gencives prennent une teinte blanche, cela signifie que vous souffrez d'anémie. Avec la diminution de la quantité de globules rouges dans votre organisme, les gencives peuvent prendre un aspect plus pâle. En règle générale, si vous souffrez d'anémie, votre langue peut prendre une teinte plus rouge, ainsi qu'une apparence enflammée et brillante. Si vos gencives sont rouges et enflammées, cela veut certainement dire que vous souffrez d'une infection provoquée par des bactéries, comme la gingivite. La perte de dents Si vous commencez à avoir la sensation que vos dents sont plus fragiles et que vos gencives prennent une teinte rouge et brillante, il est très important que vous consultiez votre médecin, car vous pourriez souffrir d'une période onctite. Dans ce cas, les symptômes d'une gingivite n'ont pas été contrôlés et ont dégénéré, jusqu'à affecter les ligaments qui soutiennent les dents. Si vous ne remarquez pas de signe d'infection et que vos dents commencent à tomber, c'est peut-être le signal précoce de la survenance de l'ostéoporose. À partir de la ménopause, les femmes doivent faire très attention à ces signaux d'alerte. À cette période de leur vie, la densité minérale de leur os a tendance à chuter, ce qui peut provoquer le développement d'une maladie chronique. Les saignements gingivaux Ce symptôme est très commun et se présente lorsqu'il y a une lésion ou une infection au niveau des gencives. Cependant, si le saignement est récurrent et peu abondant, cela signifie que vous souffrez peut-être d'une leucémie. Si vous souffrez également d'une hémorragie nasale, cela peut être le signe de la présence d'un dommage hépatique. Le foie a la capacité de produire des substances qui facilitent la coagulation du sang. Par conséquent, lorsqu'il fonctionne mal, cela peut provoquer un saignement dans les gencives et le nez. Dans tous les cas, vous devez absolument consulter votre médecin, car ce problème peut se convertir en un trouble plus important. La ménopause et la consommation d'acide acétylsalicylique peuvent également provoquer un léger saignement. Dans ces deux cas, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Un simple bain de bouche avec un peu de bicarbonate de soude peut permettre de désinfecter toute la cavité buccale.